Parce que c'est Didier Drogba, c***** ! Quoi quoi ? Bonsoir tout le monde. Vraiment, j'ai fait cette vidéo pour demander pardon à toute la Côte d'Ivoire, et en particulier Didier, que j'estime beaucoup. Si cela est arrivé, permettez que je m'explique. Parce que quand il y a eu le tentatif pour retirer la candidature de mon candidat qui est souri d'abatter, c'est là que l'un des supporters de Drogba est sorti, et j'ai communiqué, j'ai dit « Ah, il est en train de faire marmaille pour nous éliminer. » Et quand il a entendu ça, c'est là qu'il est sorti, il dit « Tu fais marmaille ? » et il a commencé à m'insuter ma... Salut, je suis Franco. Voilà, je crois que vous avez entendu ce que le monsieur vient de dire, ou le monsieur a dit. Ce message s'adresse particulièrement à Didier Drogba, et également en général aux Ivoiriens. Didier, j'espère que tu vas recevoir ce message. J'espère que tu vas regarder cette vidéo, partager cette vidéo, afin que Didier puisse comprendre mon message. Didier, j'ai appris que ce monsieur qui vous a manqué du respect a été interpellé par la police ivoirienne. Si tel est donc le cas, c'est le moment pour vous... Excusez-moi de vous titoyer, Didier. C'est le moment pour toi de faire acte de grandeur, Didier. Si la police, effectivement, a interpellé ce monsieur, et que tu as accordé, c'est la preuve, Didier, que tu n'étais pas prêt à gérer la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Oui, c'est ce qu'on appelle des techniques pendant les élections. Oui, il y a la politique partout. C'est ça la politique dans le football. Même dans le football, il y a la politique. Prenez un peu l'exemple pour le cas du Cameroun. Vous vous souvenez, pendant les élections à l'Afrique à foot, vous avez regardé les médias, les plateaux de télé, vous avez vu ceux qui étaient contre Samuel Eto'o, tout ce qu'on racontait sur Samuel Eto'o. Est-ce que vous avez regardé ça ? Est-ce que vous avez regardé un peu ça ? C'est-à-dire que c'est ça ! Moi, je viens vous dire ça pourquoi. Regardez un exemple. Le monsieur a tiré sur vous. Il vous a manqué du respect, il vous a insulté. C'était des techniques pour vous affaiblir et pour affaiblir vos proches. En fait, pour affaiblir ceux qui vous soutenaient. Maintenant, quand son client a gagné, il est revenu demander des excuses. C'est ça la politique ! Oui ! Tu sais, les gars qui étaient contre Samuel Eto'o, notre légende, disaient tout pour tenir l'image d'Eto'o. Mais quand Eto'o a gagné, tous étaient contents. C'est ça ! Mon frère, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez même la politique. Regardez les plateaux de télé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ou qu'est-ce qu'ils ne disent pas de notre président ? Bon, maintenant même l'opposant. D'autres n'ont même traité même de nepsos, tout ça. Qu'est-ce qu'il a agi ? Ce sont des techniques pour affaiblir l'adversaire, mon frère. Donc, ce que moi j'ai dit, c'est que papa Didier, faites libérer ce monsieur. Si ce monsieur est encore détenu, il faut qu'on libère ce monsieur. C'est le moment pour vous de préparer votre prochaine candidature. J'espère que ça fait déjà deux mandats que vous avez ratés. Et c'est le moment pour vous de voir vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché. Prenez conseil chez Samuel. Oui ! Car les honneurs, le pouvoir ne s'arrachent pas. Oui, on dit qu'on s'arrache, tout ça. Mon ami, il faut mettre le pactole. Il faut mettre ça en jeu. Oui ! Si tu ne mets pas ça en jeu, mon frère, tu seras toujours humilié comme tu l'es. Donc, mon frère, prends le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Le tout n'est pas de mettre des stratégies sur pied. Dis que je vais faire ceci, je vais faire cela de la fibre. Mon frère, dis que tu vas faire ci, tu vas faire ça en prétendant le bon exemple. Oui ! Mets l'argent en jeu, mon frère. Tant que tu ne mets jamais l'argent en jeu, mon frère, sache que le poste là, tu n'auras jamais. Demande un peu à l'autre des gens ici. Papa Eto, comment ça se passe ? Il va bien te donner les conseils, mon frère. Certes, je ne connais pas, je ne connais pas vraiment en profondeur, mais ce que je vois sous la forme, je pense que c'est ça qui t'a manqué, Papa Didier. Donc, beaucoup de courage dans ta carrière. Et 5 ans, ce n'est pas aussi trop que ça. Ce qui m'a d'abord plu sur toi, c'est que tu as reconnu ta défaite. Tu n'étais pas agité, tu n'as pas fait de boucan. C'est ça l'esprit d'un grand homme, d'un grand monsieur, un monsieur visionnaire. Et je pense que 2027 ou c'est 2027 ou c'est 2026 n'est pas loin, dans ce moment, de mettre tes pions, de bien positionner tes pions pour préparer les élections de 2027, je crois bien. Donc, ce poste là, tes mérites, nous tous on le sait, mais le fond est compliqué. Essaye de revoir le fond et non la forme. Les Ivoiriens, la paix est bien. Le monsieur là n'a aucun problème contre vous, ce sont des techniques. Et il a réussi à faiblir l'adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu penses que tu es en danger, tu n'es pas en danger. C'est quand tu penses que tu n'es pas en danger, que tu es réellement en danger. C'est de ça qu'il s'agit, Didier. On est à ça. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501